Dans l'absolu, vous auriez pu accueillir combien de personnes lundi ? En guichet fermé, on aurait été à 9600 personnes. On avait cette volonté de jouer dans notre ville avec le stade de l'Arabine. Si on avait voulu délocaliser l'événement, on aurait pu accueillir jusqu'à 30 000 personnes, notamment à Rennes, 29 000 exactement. On a voulu en faire un événement autour de la ville et pour les Vannetais. On a quand même cet événement à Vannes, donc on s'en réjouit. Avec la moitié de la jauge pour nous, les 5000 représentants à peu près la moitié du stade. L'autre élément qui est quand même assez regrettable, c'est qu'on est obligé d'annuler l'ensemble des événements qui étaient prévus autour du match, notamment en ville, puisque le stade est sur le port. C'est quand même un élément qui était assez sympathique pour la population Vannetais et pour les commerçants. Donc tout ça est annulé malheureusement. Ça veut dire moins de ferveur lundi pour soutenir les joueurs ? Il y avait notamment des événements qui étaient prévus autour de l'accueil du bus des joueurs de Vannes, mais également aussi avec l'accueil du bus des joueurs du PSG, puisque forcément la constellation de stars que représente le PSG attire énormément de monde. Donc tout ça forcément enlève un peu un goût qu'on retrouve souvent en Coupe de France, c'est-à-dire d'effervescence autour de la petite équipe et de l'équipe pro. Mais maintenant, je dirais qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur. On a l'occasion de recevoir le PSG, c'est historique pour le club de Vannes. Et on compte bien que ça soit une fête dans les tribunes, en mode réduit, mais également sur le terrain. Maxime Rey, vous parliez de la perte de la manne financière, parce qu'évidemment vous pouviez potentiellement accueillir beaucoup plus de spectateurs. Est-ce que vous avez déjà vendu des billets que vous allez devoir rembourser ? Comment ça va se passer ? Alors, pour schématiser, on avait à peu près la moitié des billets qui étaient en pré-vente autour des personnes qui rayonnent autour du club, concrètement, c'est-à-dire les licenciés, les abonnés et puis les sponsors, et l'autre moitié qui était prévue pour le grand public. Malheureusement, l'équilibre est un peu perturbé par rapport à ces 2000 places sur notre, comment dirais-je, lot qui nous sont retirées. Donc ça, on doit devoir le gérer. Bon, j'ai le souhait que le maximum de places soient accessibles au grand public. Pour nous, l'impact de manière globale entre l'ensemble des éléments, buvettes, réceptifs, nombre de places et puis éléments sécuritaires, c'est un manque à gagner de 250 000 euros. Donc c'est très conséquent pour un club comme nous qui évolue en National 2. Oui, c'est une somme énorme. On vous sent résigné. Voilà, vous acceptez les mesures du gouvernement. Vous n'avez pas envie de vous battre pour dire mais ça n'a aucun sens, on autorise les meetings politiques. Encore une fois, c'est la loi pour des raisons constitutionnelles, on a compris. Mais vraiment, est-ce qu'il y a un danger à venir voir un match si on porte le masque et si on respecte les règles sanitaires ? Écoutez, je dirais que je ne fais pas partie des gaulois réfractaires. Je pense qu'il y a des circonstances qui sont quand même assez exceptionnelles. Voilà, on a des mesures qui visent à protéger la population. Et avant d'être un président de club de football, je suis également un citoyen. Donc j'ai vraiment la volonté que ces éléments-là soient respectés à la lettre. J'ai tendance à croire qu'on est gouverné par des personnes qui sont compétentes. Voilà, et que cet élément de protection, on se doit de l'appliquer. On se doit l'appliquer nous au quotidien et on se doit de l'appliquer, comment dirais-je, dans les stades. Merci.